... Bonjour Salifou Edraogo. Bonjour. Quel est l'impact du changement climatique sur l'agriculture au Sahel ? L'impact du changement climatique sur l'agriculture au Sahel est visible surtout au niveau des producteurs. Notamment la baisse de la production qui fait que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim. C'est un repas par jour et également ça amène les communautés à se déplacer, à quitter leur milieu d'origine pour aller vers d'autres zones propices. Ce qui fait que cet impact aussi se récent sur les zones où ils vont parce qu'ils auront tendance à faire des champs, ce qui fait que ça crée encore d'autres dégradations. Qu'est-ce qui a conduit à cet appauvrissement, à ces migrations ? Ce qui a conduit c'est surtout la rarité des pluies et souvent s'il y a de grandes pluies ça crée des inondations, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'érogions des sols qui font que les sols deviennent pauvres. Et tout ça fait que ça a des impacts négatifs sur la production des producteurs. Les pluies sont moins prévisibles, elles sont plus fortes quand elles arrivent ? Les pluies sont rares, elles sont mal réparties, imprévisibles et peuvent venir avec de fortes variations, ce qui fait que ça crée beaucoup de dégâts sur le sol. Est-ce que vous avez quelques exemples en tête de l'impact de ce changement climatique dans les pays de la bande sahélienne ? Oui, on peut donner beaucoup d'exemples. Si vous prenez le cas, par exemple, au Burkina Faso, on va voir partout des sols nus où rien ne peut pousser. Ou bien si vous voyez, par exemple, le cas du Tchad, où la baisse des pluies volontaires a fait que le lac Tchad s'est réduite à une proportion qui affecte les productions des communautés. Donc c'est pour dire que ces impacts-là sont très visibles au Sahel et ça crée beaucoup de problèmes d'adaptation aux communautés. Et donc les rendements sont moins bons ? Oui, les rendements sont moins bons. Vous allez voir des rendements qui vont peut-être moins de 500 kilos à l'hectare, alors qu'avant, on pouvait avoir au moins une tonne. Pour quelle culture ? Pour les céréales. Mais maintenant, vous voyez, vous allez voir des cultures de moins de 500 kilos à l'hectare. Ce qui fait que même si tu cultives, vous savez que la moyenne de l'exploitation familiale est d'environ 3 hectares. Avec 3 hectares, c'est difficile pour les paysans de pouvoir vraiment satisfaire à ses besoins. Ce qui fait que ça ressemble beaucoup sur, ça contribue à amener des famines. On parle beaucoup d'adaptation au changement climatique lors de cette COP21. Concrètement, ça veut dire quoi l'adaptation pour les paysans de la bande sahélienne ? L'adaptation pour les paysans de la bande sahélienne, c'est surtout mettre en œuvre des technologies ou des techniques adaptées qui ont montré leur efficacité et qui permettent vraiment de pouvoir augmenter les rendements. Je parlais par exemple des techniques de gestion localisée de l'eau, comme le ZAI, comme les demi-lunes, qui sont des technologies ou des techniques qui peuvent être utilisées pour accroître les rendements. Qu'est-ce que c'est par exemple que le ZAI ? Le ZAI, en fait, il s'agit de faire un tout concave qui permet de collecter l'eau et de pouvoir mettre la graine avec du fumier. Et vraiment, ça lui permet de profiter beaucoup de l'eau et de pouvoir bien produire. Et quand on parle justement de financement de cette adaptation, à quoi doivent servir les fonds ? Oui, vous savez que nous avons près de 80 techniques que nous avons recensées qui sont des techniques améliorées qui ne cherchent seulement à avoir du financement pour être mis en œuvre. Les financements permettraient quoi par exemple ? Les financements permettraient par exemple aux communautés de pouvoir avoir accès aux séments améliorés, de pouvoir avoir accès aux intrants, de pouvoir avoir accès à des services innovants qui les permettent effectivement de pouvoir vraiment valoriser ces techniques-là. Est-ce que justement les semences jouent un rôle important dans cette lutte contre le changement climatique ? Est-ce qu'il faut organiser les filières semencières ? Est-ce qu'il faut plus de sélection des semences ? Oui, les semences, il existe déjà des semences qui ont été sélectionnées, des semences améliorées. Il suffit de travailler à ce que mettre en réseau les producteurs pour créer des producteurs semenciers et mettre les semences à la disposition de tous. Présentement, les semences existent, mais tous les producteurs n'ont pas accès à ces semences. Donc le travail qui est là, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des producteurs semenciers, qu'on puisse récolter autant de semences et que la semence soit à la portée de tous. Parce qu'avec la rarité de pluie, il faut avoir des semences adaptées, des semences à cycle coût qui permettent vraiment de pouvoir augmenter les différents rendements. Finalement, les semences sont une des réponses possibles au changement climatique ? Exactement, les semences sont une des réponses au changement climatique. Si on arrivait à avoir dans tous les pays des banques de semences améliorées pour les céréales, en tout cas, ça nous permettait d'avancer et de pouvoir vraiment augmenter les différents rendements et tenir compte et faire face aux impacts des changements climatiques. Alors le thème de l'agriculture est le thème de cette journée aujourd'hui, mercredi, mais malheureusement, il est absent des négociations de cette COP21 sur le changement climatique. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que représentant des agriculteurs de la bande sahélienne ? Moi, ce qui m'instille, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de producteurs, qu'il puisse y avoir un atelier avec ses producteurs, qu'il puisse être en face de ses grands décideurs pour leur dire « voilà ce que nous pensons, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous voulons » pour qu'ensemble, les gens puissent comprendre. Parce que tant que ce ne sont pas des producteurs sur le terrain qui donnent la réalité du terrain, ça va être difficile vraiment de pouvoir vraiment s'en sortir. Donc il faut que ces producteurs puissent être en face des différents décideurs pour expliquer leurs problèmes, qu'ils puissent dire ce qui se passe réellement et ce qu'ils veulent surtout pour que cela puisse vraiment contribuer à améliorer la situation et lutter contre les crises alimentaires et faire face aux effets des changements climatiques. Salut, Fouadraogo, merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada